En Algérie, le président de la République, Abdelaziz Boutelfika, a procédé mercredi 4 avril 2018 à un remaniement au sein du gouvernement touchant les ministères de la Jeunesse et des Sports, celui du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que celui des Relations avec le Parlement, selon communiqués de la présidence de la République. Justement, ce remaniement pour moi et ainsi d'administrateur du bienfait que le président algérien essaie de donner d'une manière assez pérenne à la nation algérienne, je m'explique, c'est dans le vouloir de faire évoluer les consultoyens algériens, aussi d'apporter une certaine inflation en matière d'économie du pouvoir d'achat des Algériens. Après consultation du Premier ministre, Ahmed Ouyaïa, le président algérien, a procédé à ce remaniement. Mohamed Attape, ministre de la Jeunesse et des Sports, a été remplacé. Pahl El Hadi, Oud Ali, Seed Jelab, ministre du Commerce, laisse sa place au ministère. A Mohamed Benmaradi, Abdelkader Ben Massoud, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, cède son portefeuille à Hassan Marmouri. Majoub Beda, ministre des Relations avec le Parlement, est succédé par Tahar Hawa. Je pense que le président Abdelaziz Bouteflika veut rassurer sa population. Effectivement, il y a une demande sociale très forte, notamment de la part des jeunes, une demande de changement. Simplement, ça n'est que repoussé. C'est une façon de noyer le poisson parce que le véritable changement, il interviendra pendant les élections présidentielles dans un an. Je ne sais pas si Abdelaziz Bouteflika va se représenter, mais il en est à son quatrième mandat. Il serait temps de changer les dirigeants politiques de ce pays et de mettre fin à la domination d'un seul parti et de l'armée et d'enfin laisser les forces progressistes s'exprimer sur la scène nationale et sur la scène internationale. Les quatre ministres remplacés quittent le gouvernement pour d'autres fonctions selon la présidence. Malgré la grogne à répétition, les ministères de l'éducation nationale et de la santé n'ont pas été touchés. De même que le poste du premier ministre, malgré le désaveu qu'il a essuyé de la part de la présidence en janvier 2018 sur le dossier du projet de privatisation des entreprises publiques.